Musique Et bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau replay secret qui nous est offert par Sko Donc on peut s'attendre à du lourd, je sais pas trop à quoi m'attendre En fait en vrai j'ai pas d'info, j'ai pas d'info sur le replay Je sais juste que c'est Sko qui joue et donc je peux m'attendre à 2-3 choses Sachant aussi que c'est la dernière fois que je tourne la vidéo Parce qu'en fait à la base j'avais regardé le dernier replay où il a perdu Mais c'était pas celui-là qui était intéressant C'est le premier normalement a priori Donc j'espère que ce sera la bonne cette fois Apparemment c'est n'importe quoi Apparemment c'est le bordel Bref écoutez on verra, je sais pas On verra, on verra Bon alors ça ouais donc c'est DDD contre Despia Donc c'est les mêmes decks que ce que j'avais tourné la première fois DDD qui fait une fusion depuis la main Nature, voilà Le Genghis Il avait, attends il a un deuxième griffon C'est ça il avait un deuxième griffon putain C'est pas mal ça Du coup on se plait le griffon Ça trigger Genghis qui respire le deuxième griffon Du coup effet griffon qui se fait H Oui pourquoi pas Ouais C'était juste Vous pouvez ajouter une carte d'id Non mais c'était une bonne Pas la H Attends Attends je sais plus Ça prend H déjà lui Vous pouvez activer En fait ouais Placer directement deux pendules C'est pas un truc qui est inclus Dans ce que H peut négat je crois Il me semble pas que tu peux H ça Normalement Bref Donc DDD voilà Ça fait le César en Royal effectivement One for one Pas dégueu du tout Le corbeau DDD on le tège On peut invoquer lui Ce qui permet d'ajouter le Contraste Qui est bien évidemment excellent On l'active tout de suite On va chercher Qu'est-ce qu'il peut chercher là Ok le Savant Copernic Il avait pas normes Ouais c'était sa norme en fait Il avait toujours pas normes C'est vrai que c'est pas mal Du coup on met Ouais Le Nécroslam au cimetière On refait L'Allien Pour en fait Que César soit au cimetière Ce qui permet de chercher le terrain Ensuite on fait une fusion Depuis le cimetière En banussant deux cartes DD Peu importe On fait un autre Genghis Ensuite Avec le Ragnarok On peut ressusciter Le César Je sais plus si c'est Attendez DDD c'est compliqué Démon Effet pendule Non Effet pendule Si vous invoquez spécialement En mode DD Vous pouvez cibler Ouais c'est ça Ouais C'est juste une SP Ok Et ensuite on fait le gros César Qui peut annuler Tout ce qui inclut Des invocations spéciales En fait Magie piège Ou effet de mon Ce qui est invoque Ou qui inclut un effet Qui invoque spécialement Voilà Donc par exemple Super Enfin bon Il peut pas répondre Avec super poly Mais une polymérisation Diffusion du marquet Tout ça C'est négate En fait Parce que c'est des invoques SP Euh Petit burn On refait Une troisième fois Le roi des What the fuck Alors là J'ai jamais vu Cette triangulaire Je vous avoue Euh Pourquoi pas Euh Le Tiel Non le Tel Lui C'est intéressant Qu'ils soient au cimetière Euh Pourquoi Si cette carte Est envoyée depuis Tiel en cimetière Vous pouvez envoyer une carte DDD Ou voilà Donc ça m'a permis D'envoyer du coup Le Typhon Weiss Qui va donc servir Tout de suite On le bannit lui Et un autre griffon Et c'est aussi une fusion Et là on fait le Grand Genghis On fait le Machine X Qu'on avait pas encore vu Bien évidemment Ce qui va trigger Le Grand Genghis C'est comme le petit Et on peut respect Un petit César On met le terrain Et en gros le terrain Si l'adversaire fait Une fusion Puisqu'on a un monstre fusion Une Xyz Puisqu'on a des monstres Xyz DDD Ou une lien DDD Et bien Il prend 1000 points de dégâts Et l'adversaire Ne peut pas invoquer spécialement De monstres du même type Que la carte Invoquée spécialement Le reste de ce tour Donc en gros Si tu fais une fusion Tu peux plus en faire une deuxième Donc c'est assez original C'est un setup Bon ça dépend du matchup Etc Mais ça peut faire le taf Et bah maintenant On va voir comment On se coisse des merdes Alors on a un super poli Donc je pense que ça va servir Sans dégâts Ouais bah c'est sûr Voilà Allez hop Super poli Non 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 C'est pas la bonne carte C'est pas la bonne carte Il fallait envoyer le lutin tranchant Parce que du coup T'as pas l'effet T'as pas l'effet de tragédie Il doit être envoyé au cimetière Par un effet de carte Là c'était un cost Pour activer un super poli Donc ça ne fonctionne pas Allez hop Et du coup Non mais ce rip Attends ce ripley Je l'ai Non mais je crois Je l'ai déjà vu ce ripley En tout cas j'ai déjà vu Cette double erreur de score Sur le discord Je sais pas si c'était ce ripley Mais là du coup Ça marche pas non plus Parce que lui Bah s'il est banni Ça marche pas en fait Il doit être envoyé au cimetière Donc il fallait faire l'inverse Il fallait faire exactement L'inverse Bon Du coup Fusion du marqué Negate Voilà Par le grand césar Parce que ça inclut Une invocation spéciale Donc c'est mort Même si Voilà Prédaplante va mettre Un compteur en effet rapide Donc là en fait Fusion du marqué Va passer effectivement Sachant qu'il sera annulé Indéfiniment Donc ouais Donc Fusion du marqué Passe L'ubélion L'ubélion Et il va quand même Réussir à faire tragédie Parce que voilà On fait une erreur une fois Mais si on le fait deux fois C'est fait exprès Là c'est bon Il a compris Donc on fait Mirror Jade Et on cherche Adibitum Voilà Qu'on avait pas très bien Magnifique Ensuite on va bannir Qu'est-ce qu'il bannit ? Ok le petit césar Pourquoi pas On fait une poly avec Ah oui il y va direct En fait Oui effectivement Pourquoi pas On fait la chimère On Il fait chimère Ensuite on va Reset Mirror Jade C'est très 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 fort Allez hop Mirror Jade Is back Et ensuite On va draw 1 PT 2 Voilà magnifique C'est quoi son effet Alors les effets dans le cimetière Je les ai plus par coeur On va voir vite fait Ah bah il en call by 1 du coup Alors la liée dans le cimetière C'était quoi déjà ? Euh Comment appeler ce replay secret ? Je misplais Je misplais Comme jamais Mais je gagne quand même Ou je sais pas Bon Despia c'est fort Mais Bah écoutez C'était du score en action Gégé Tu Voilà T'as été un peu carré Quand même Faut pas T'as vraiment fait Exactement ce qu'il fallait pas Au début C'est magnifique Mais bon C'est vrai que c'était un replay pas mal Donc Bah voilà J'espère que ça vous aura plu Et puis voilà C'est donc Despia Despia C'est Despia contre DDD Bon matchup En vrai c'est intéressant On a vu pas mal DDD a joué Et a bien envoyé Mine de rien Donc c'est toujours bien Ça fait une piqueur de rappel Sur DDD Et du coup Bah je vous dis A la prochaine Pour d'autres replays secrets Ciao